Salut tout le monde, c'est Jerem. Aujourd'hui, nous allons tester une couleur qui est un peu compliqué à faire, c'est le orange. Nous aurons besoin d'Arabic Shadow, Troll Slayer Orange et Fire Dragon Bright. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Pour peindre cette petite technique, nous allons partir sur un marron, donc le Arabic Shadow. Vous allez voir, c'est pas conventionnel, mais ça marche bien. Je vais la rallumer un tout petit peu là-haut parce que j'ai une lampe qui vient de s'éteindre. C'est les aléas. Je vais pas le cacher, je vais le garder. Voilà, nous avons ce qu'il faut. Pas besoin de cacher quand ça marche pas comme on veut. La transparence et l'honnêteté, c'est pas mal aussi. Donc là, nous passons sur l'ensemble du tissu de l'Arabic Shadow. J'avais commencé un petit peu avant. On essaie de pas déborder sur les autres couleurs. On fera un gros pinceau. On fera avec un pinceau plus réduit tout à l'heure, c'est pas le problème. Là, on va partir pareil. Hop, ça c'est du cuir qu'on fera comme ça. Sur cette figurine-là, on fera deux types de cuir. Et si je suis motivé, je ferai un troisième tuto de cuir. Pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai d'autres choses à faire à vous montrer. Alors là, on essaie de passer une jolie couche. Parce qu'après, le orange derrière, il n'adhèrera pas et ça sera moche. Voilà. Là, on va laisser sécher et puis je reviens vers vous. Donc là, nous allons passer la deuxième couche de peinture du Troll Slayer Orange. D'accord. là, c'est dilué. Toujours pareil. Il faut bien prendre le temps de diluer sa peinture. Le orange, c'est l'une des couleurs les plus délicates à travailler. Avec le blanc, bien sûr. Le blanc et le orange sont deux couleurs très délicates à travailler. Mais là, vous allez voir, hop, gentiment. On passe à une deuxième couche. Et en laissant au final très peu de brun dans les creux, nous aurons une jolie force. Une jolie figurine, pardon. Parce qu'en même temps, comme je le disais sur les précédentes vidéos, ce sont mes figurines de jeu. Donc tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable. Vous vous apprenez quelque chose. Et moi, je peins mon armée. Donc je suis très content. Et si mes figurines vous plaisent, si mes tutos vous plaisent aussi, il ne faut pas hésiter à laisser un petit commentaire, un petit message, un petit j'aime. Juste ça, ça fait énormément du bien au ciboulot quand on se creuse la tête pour trouver des tutos plutôt sympas. Vous voyez, le orange il reste bien là, le orange. C'est pareil. Pas gentiment. Le problème du orange, c'est la couvrance. Il ne couvre pas énorme. Là, on va être souvent obligé de repasser une deuxième couche. On croise bien. Hop. Voilà. On passe bien partout. On fait attention à pas couvrir les zones où on va faire du cuir après derrière. Ce serait dommage de devoir repasser une couche. Là, on va passer la première couche. Après, on va laisser sécher. Et je repasserai la seconde couche. Voilà. Hop. Là, vous voyez, on a fait sans mélange. Nous sommes sur la technique simple. Donc la technique simple, je ne passe pas de mélange. Je ne fais pas de mélange. J'applique juste la peinture comme elle se doit. Hop. En essayant de faire de jolis dégradés. Pas toujours évident, mais on y arrive. C'est plutôt sympa. Dans cette technique-là, je savais que ça allait marcher. J'ai fait des petits tests, et puis je l'ai imaginé. Mais c'est surtout pour faire taire les critiques que j'entends souvent sur les forums. Des fois, je dis rien. J'écoute en disant que l'orange, c'est trop difficile, on peint pas. Ben, le orange sur le brun, ça sort, vous voyez, ça sort pas mal. Alors, effectivement, il faut deux couches. On passe la première. C'est la première couche la plus difficile. Les couches d'éclaircissement, franchement, après derrière, ça ira tout seul. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, pas hésiter à passer et repasser. On fait ça bien. Et vous voyez, déjà, la deuxième couche, elle adhère quand même beaucoup plus simplement. On regarde partout. Là, on n'est pas passé surtout. Et là, je vais faire une pause et je vous reprends dès que c'est sec. Donc, notre première passe d'orange est sèche. Là, vous voyez, nous allons passer notre deuxième. Donc là, c'est un peu trop dégoulé. Il faut vraiment faire attention pour avoir une peau orange, et laisser un tout petit peu de marron dans les creux, histoire de faire un petit dégradé. Comme je dis, ce n'est pas parce que c'est une technique simple qu'on ne peut pas faire plaisir pour avoir une jolie base. Une fois qu'on a la jolie base, il ne reste plus qu'à passer un orange plus sombre. Et là, on commence à avoir un joli orange. Franchement, voilà. Et là, on n'hésite pas. On va repasser gentiment. Et là, vous voyez, déjà entre les deux couches, c'est la même teinte qu'on a passé. Mais nous avons déjà un dégradé. Après, c'est tout à fait normal. On a passé une première couche qui va se fondre avec le marron. Donc, quand on va passer la deuxième couche dans des endroits un tout petit peu plus fin, en fait, par transparence, le orange sur lequel on est repassé va vraiment redevenir orange. Et là, tout va se mélanger au marron. Et ça fait un joli dégradé. Et sans mélange, avec une technique simple. Pas simpliste. Simple. On peut avoir de jolis résultats. Donc, dans la vidéo de la semaine prochaine ou la vidéo suivante, on fera des mélanges. Vous allez voir, c'est une autre façon de faire. Un tout petit peu plus complexe parce que là, il faut bien doser la dilution. Je tremble un petit peu. Mais... Mais honnêtement, ça passe... Ça, comme dirait les jeunes, ça passe crème. Les jeunes ou les moins jeunes. Parce que bon, je l'utilise souvent. Hop là. On se fait un petit... Je l'ai pas fait ici. Vous voyez, hop. Normalement, quand on passe du orange, il faut passer trois à quatre couches. Pour que ça soit joli. Mais là, avec deux couches. On a passé deux couches, c'est tout. Donc là, c'est un grand drapé. Et là, ma peinture est assez diluée. Donc là, effectivement, on est susceptible de passer peut-être une troisième ici. Alors, c'est vraiment un seul endroit. C'est... C'est pas compliqué. S'il faut mettre trois couches, on met trois couches. On va déborder un peu sur le futur cuir. Mais celui-là, on l'avait pas préparé. Donc, c'est pas gênant. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Et puis, je vous reprends pour passer le dernier endroit un peu embêtant. Alors, la zone a séché. Donc, soit vous attendez naturellement ou vous faites autre chose. Soit vous faites comme moi le sèche-cheveux, si vous êtes pressé. Mais comme c'est pas très esthétique au niveau du son, je préfère le faire en off. Ça n'empêche rien. Et ça ne change rien à la qualité après derrière d'autres figurines. Sauf, bien sûr, si vous y mettez 10 minutes dessus. Là, effectivement, juste un petit coup d'air, en fait, pour souffler. On repasse un petit peu ici. Là, on va venir juste ici dans l'ombre. On va faire un joli orange. Il est déjà beau. Voilà. Là, nous avons un joli orange. Je vous montre ça. Et nous allons procéder au dernier éclaircissement. Nous allons passer en... Alors, si je ne me trompe pas, c'est Fire Dragon Bright. Et là, on va faire plaisir. On va faire les reliefs. Voilà. Histoire d'apporter un peu de peps. Hop là. À cette orange un peu terne. Parce que, bien sûr, qui dit orange dit, on ne peut pas l'éclaircir au blanc. Donc, avec une couleur un peu plus claire. Et là, on va essuyer un petit peu la pointe du pinceau. Et le côté. Pour nous permettre... Voilà. Vous allez chercher... Les côtés un peu plus clairs. Et nous avons le côté ultra bright que j'aime bien, moi, dans ma peinture. Après, vous n'êtes pas obligés de pousser aussi loin. Mais moi, j'aime bien le côté un peu brillant. Le orange, c'est délicat. Je n'étais pas serein quand j'ai commencé à le faire. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer un petit tips. On finit ça et je vous montre ça. Vous voyez, il y a des endroits où le orange n'est pas forcément très... Très bright. Très bien. Donc là, on va passer... Ici, hop, il y a un petit truc. On repassera à une dernière couche. C'est les mêmes endroits que tout à l'heure, en fait. Des fois, il faut passer et repasser. Le blanc, c'est pareil. Le blanc me fait un peu peur parce que je ne sais pas sur quelle base on va partir. Je n'ai pas encore choisi. Pour le blanc, je pense qu'on fera les deux types de blancs ou les trois types de blancs. On partira sur du bleu, on partira sur du gris. Et puis le troisième, on partira sur du crème. Et puis je reviendrai si je n'ai pas une autre technique un peu à sortir de derrière les foiegots. Comme on dit chez nous. Là, on a fait... Voilà. Je ne vais pas essuyer le pinceau. Ça va faire moche. On va essayer de le lier là. Voilà. Ici, on n'est pas passé correctement. Voilà. Et là, nous avons un orange. Qui tire un peu sur le marron, effectivement. Pour éviter que certains endroits, ça fasse un peu trop marron. Nous allons là, maintenant, en évitant les endroits où on a... Voilà. Passer le... Nous allons finir de... Bien éclaircir les zones. Chouette. Mais en général, ça, je ne le fais pas. Enfin, je fais d'orange. Mais sur le orange, c'est... C'est nécessaire. On fait juste un trait, des fois. Vous voyez, hop. Et là, on a un orange qui pète. Et tout à l'heure, en fait, on fera autrement. La technique intermédiaire sera, en fait, finalement, beaucoup plus simple. En fait, intermédiaire parce qu'il y a plus d'étapes. On va vraiment faire du mélange. Et là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des mélanges. Voilà. Et là, gentiment... Ici, là, il n'y a pas d'orange. Et voilà. Et là, nous avons un chouette orange. Sur base marron, effectivement. On fera une autre base plus tard. Mais là, ça rend bien. Je vais vous mettre une photo, une jolie photo dans la boîte à photos, vous allez voir. Sur ce, bonne semaine. Peignez. Pratiquez. Laissez un petit commentaire. N'oubliez pas d'aller sur le Discord parce qu'on a un chouette Discord. Abonnez-vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501